Un déplacement sur le terrain pour accompagner le lancement d'une nouvelle étape de la campagne de vaccination. Jean Castex et Olivier Véran visitent ensemble une maison de santé du 20e arrondissement de la capitale. On a été appelé mardi pour nous dire que le flacon était arrivé, qu'on a commandé la semaine d'avant. Et donc voilà, ça a commencé un petit peu hier et aujourd'hui c'est le grand départ. Les premières doses d'AstraZeneca sont injectées à un public bien particulier. La cible, on est bien d'acteurs, M. le ministre, ce sont les personnes entre 50 et 65 ans atteintes de comorbidités. Ces facteurs de risque ont été listés. Les médecins peuvent convoquer les personnes concernées pour recevoir une dose de vaccin. Je vous laisse vous inserir. Pour cette patiente, c'est une vaccination un peu particulière qui va débuter. J'ai été demandeur et en plus d'acteurs à risque, effectivement j'ai reçu un appel hier soir. Vous aviez à être vacciné ? Oui, je pense que ça m'enlève certaines peurs, oui c'est sûr. Non ? Ah très bien. Rassurez-vous, M. Véran est là. La deuxième injection, sous 9 à 12 semaines, est d'ores et déjà programmée. Pour le Premier ministre, il faut tenir le calendrier tel qu'il a été fixé. Vacciner tout le monde, c'est très bien, mais vacciner d'abord les personnes qui n'ont pas eu la chance de se retrouver à l'hôpital. C'est comme ça qu'on va gagner la partie. Le gouvernement défend sa stratégie. Un jour sabonique. Pourtant, la vaccination en France accuse toujours un retard par rapport à certains de nos voisins européens. Grâce aux données collectées par le site CovidTracker, on peut comparer le nombre de doses distribuées dans chaque pays européen. Première et deuxième doses confondues. Et sur cet indicateur, la France se trouve dans une position plutôt moyenne, avec bientôt 4 millions de doses distribuées, juste derrière l'Allemagne. Le Royaume-Uni, qui a débuté sa campagne plus tôt, est loin devant. C'est sur un autre indicateur que le retard de la France semble plus flagrant. C'est le pourcentage de personnes vaccinées par rapport à la population totale. Là-dessus, nous sommes encore en dessous de la barre des 6%. Quand l'Espagne, par exemple, elle, a déjà dépassé la barre des 7%, que la Pologne s'approche des 8%. Et là aussi, le Royaume-Uni est largement premier. Comment expliquer ces disparités ? Les explications varient. La France paye peut-être encore le lancement à la traîne de sa campagne fin décembre. Alors que c'est une vaccination de masse, qu'on aurait dû s'inspirer même de systèmes qu'organisent les médecins sans frontières ou d'autres ONG, d'accord ? Ou se calquer sur ce que font souvent les militaires quand ils font des actions pour vacciner massivement des populations. Non, on en a fait un truc un peu élitiste. Autre critère pointé par les spécialistes, la question de l'acheminement des doses sur tout notre territoire, le plus grand de l'Union européenne. L'exécutif, lui, renvoie la balle du côté des laboratoires. Nous dépendons de la fabrication et de la livraison des doses commandées par l'Union européenne et il faudra nous armer de patience. Il n'en reste pas moins qu'à la mi-mai, la totalité des personnes de plus de 50 ans se seront vues proposer une première injection. Début février, le chef de l'État a fixé un horizon. D'ici la fin de l'été, tous les adultes volontaires devront pouvoir être en mesure de se faire vacciner. Sous-titrage Société Radio-Canada